Yo tout le monde et bienvenue pour cette review de Bleach, franchement là je suis trop content Là je suis trop content pourquoi ? Parce que c'est le retour de Bleach Et j'attendais depuis longtemps, alors comparé à beaucoup de gens c'est pas vraiment depuis très longtemps Mais au moins on m'avait dit à peu près en septembre 2021 Que Bleach ça va reprendre vers janvier, faut que je regarde et tout Du coup moi j'ai regardé et après au final on apprend que ouais c'est en 2022 mais c'est pas vers janvier C'est octobre, donc comment vous dire que le temps il était très long avant ce retour Et là on a eu le premier épisode, un épisode incroyable Déjà quand ça commence on nous parle d'un roi des Quincy qui s'est réveillé d'un sommeil de plusieurs siècles Puis en fait qui a récupéré ses pouvoirs après plusieurs décennies ou quelque chose comme ça Déjà là, j'étais tout, c'est incroyable, clairement Bleach c'est incroyable Un des meilleurs animés que le monde ait connu clairement C'était octobre vraiment il est trop fort Et du coup là on nous parle du coup d'un roi des Quincy etc Au fur et à mesure du coup j'ai capté que ce roi des Quincy c'était Iwatch Iwatch, clairement en plus lui il a l'air d'avoir des pouvoirs incroyables avec son All Might Je sais pas quoi, je connais pas vraiment son pouvoir exactement Mais ça a l'air incroyable Donc déjà je sais que ça va être grave bien Donc quand ça commence on voit Ryunosuke avec je sais plus qui mais bref Un autre Unigami, ils sont à Karakura Et ils doivent protéger la ville Parce qu'il y aura des holos ou quelque chose comme ça Et donc Ryunosuke il dit quoi ? Il dit ouais mais normalement il y a un Shinigami représentant Pourquoi nous on doit le faire et tout ? Il a trop peur Donc il se sépare Et après il y a un holo, Ryunosuke il y va Et justement lui il cherchait l'autre pour l'aider Mais même l'autre il avait besoin d'aide Là il est sur le toit, il y a plein de holos qui arrivent, il est encerclé Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va mourir aussi ? Il se prend une attaque, on voit plein de sang partout, il est par terre Et là on entend la musique du trailer, la musique du trailer qu'on entendait L'O.S.T. Ichigo mais version remixée en plus elle est incroyable Et là on voit Orihime qui met le truc orange là pour soigner Pour soigner Unosuke Après il y a Chad, Sado, une logique à Chad Le Chad originel lui c'est clairement, il porte le nom de ce qu'il est Même dans la mentalité, dans tout C'est comme je disais l'autre fois dans la revue Mob Psycho Comme les mecs du club de culturisme Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de force mais ils vont pas frapper des gens pour aucune raison etc Eux c'est pour protéger les gens Et ça vraiment c'est incroyable Vraiment Chad je pense, après Ichigo c'est mon personnage préféré Mon deuxième personnage préféré de Bleach, Chad vraiment Ou Sado ou appelez le comme vous voulez En tout cas ce mec je le kiffe trop Et du coup il arrive, il sauve, enfin il prend Unosuke Et il va le protéger Et là on voit déjà, j'étais surpris franchement On voit Orihime qui fait une attaque à un holo Une attaque de repoussement ou je sais pas quoi Et j'étais surpris que maintenant elle attaque au lieu de plutôt se défendre Là c'est elle qui va lancer l'offensive Et franchement, j'ai vu le truc, j'étais choqué Ça a poussé le holo en arrière Il s'est entrechoqué avec les autres Et j'ai été surpris de Orihime parce qu'on la voit l'autre fois avec Ulkura Ou avec je sais plus qui Avec les autres gens dans le Wokomundo quand elle se faisait victimiser Et maintenant on voit Après c'est des holos, c'est pas pareil C'est pas Ulkura non plus Mais quand même, c'est quelque chose qui fait plaisir De voir Orihime qui enfin elle se bat Et elle est moins pacifiste Surtout parce que là c'est pour se défendre Donc forcément elle a raison Et là on voit Ishida En fait on voit même les scènes Les poses qu'ils ont par exemple Ishida Quand il monte il escalade Et après il est retourné avec son arc Et bah il était pareil dans le trailer Et du coup on voit ça c'était magnifique Et carrément il y a Ichigo il s'est embrouillé avec lui Parce qu'il disait Avec tes flèches tu nous les as tous pris T'as failli nous blesser et tout Et là il y a Ichigo déjà Contre des holos Il dégagne son Bankai Tu vois Là il y a son impacto derrière Il est comme ça Bankai C'est incroyable C'est incroyable frérot C'est tant de plaisir frérot J'ai vu ça, j'ai vibré J'étais trop content En plus je suis en train de manger Je mangeais des espèces de chips à la banane D'ailleurs je vous le conseille les sportifs Et bref Je mangeais ça Et quand j'ai entendu ça J'ai vu le Bankai J'ai arrêté de manger J'ai cessé mon alimentation Pour observer le Bankai magnifique frérot Ichigo c'est pas n'importe qui C'est pas n'importe quoi Donc franchement ça fait plaisir Et justement Le Shinigami remplaçant Dont il y parlait tout à l'heure Il est arrivé Et t'inquiète pas Il a fait un carnage Mais d'ailleurs du coup Cet épisode je l'avais vu dimanche Et lundi matin quand je suis arrivé en cours J'ai montré à tout le monde clairement J'ai mis l'épisode Toi regarde y'a Bleach Toi t'as pas vu Bleach Toi regarde regarde comment c'est magnifique Toi va voir Bleach Regarde c'est trop beau T'as fait longtemps que j'étais au jour de voir Bleach Parce que c'est excellent Bleach Le retour il est enfin là Ça fait plaisir Et du coup ce Bankai en vrai C'est produit fan service Parce que clairement Là Ichigo Même en Shikai Il pouvait le vaincre Mais tout simplement Ouais c'est pour faire plaisir Déjà son retour Tu vois il déploie son Bankai Avec la lueur orange et tout La lueur jaune C'est magnifique C'est incroyable clairement Donc on voit Il attaque les holos Bon en vrai Ça aurait été mieux Si c'était un adversaire plus puissant Mais justement Après il y a un adversaire plus puissant Quand ils sont dans la maison Il y a un mec Qui ressemble un peu à Rancard Un peu à On sait même pas ce qu'il est Et même Ichigo Il se pose la question Et clairement Il embrouille Ichigo Déjà il vient sur son lit Ichigo il le tait J'ai dit Casse toi de mon lit Un gros coup de pied mon pote Bon c'est pas ça un coup de pied Mais vous avez capté Et clairement On voit dans leur combat Enfin Quand ils sont dans la rue là En train de Pas de s'embrouiller Mais De régler leur compte On voit que Ichigo Il veut protéger ses amis Etc Il dit Pourquoi tu viens Et pourquoi tu viens Nous déranger Du coup il y va Un à un Sans impliquer les autres Tout seul Et en réalité On sait pas vraiment ce qu'il est Même quand il repart Il repart avec un portail spécial Enfin Même Ichigo il parlait d'un moyen de transport spécial Avec des particules Et tout Moi je pense que c'est un Quincy Puisque justement dans cet épisode Ils ont été beaucoup mis en avant Les Quincy Avec par exemple Aussi Le moment avec Yamamoto Parce que ça m'est revenu d'un coup là Les Quincy qui viennent Déjà Ils attaquent Comment ils s'appellent Sasaki Je sais plus c'est quoi Mais bref Ils l'attaquent Ils lui font mal clairement Et là Ils embrouillent Yamamoto Je sais même plus C'était quoi leur objectif Je sais plus exactement Pourquoi ils sont venus le voir Ah je crois C'est pour lui déclarer Qu'ils vont Ils comptent lancer une guerre Ou quelque chose comme ça Contre La Soul Society Et clairement Oh la la Cet épisode magnifique Depuis tout à l'heure Je le dis Je le répète Mais c'est parce que c'est réel Là actuellement On vit Une période Dans laquelle Il y aura simultanément Jojo Mob Psycho 100 Bleach One Piece chaque semaine Et SNK en janvier Et Vineland Saga En 2023 Est-ce que vous vous rendez compte De la dinguerie que ça va être C'est une époque Que peu d'humains ont connue Tant de De banger Tant de masterclass Simultanément Non c'est incroyable Franchement C'est incroyable Je peux que être heureux Et clairement Et du coup pour revenir Au mec de tout à l'heure Avec qui Ichigo Il était Il était en train de se battre Dans le quartier là Et bah on voyait que Il a voulu retirer son bankai A Ichigo Mais ça a loupé Et forcément C'est parce que c'est un full bring C'est pas exactement Un 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 Et il se posait des questions Et il se posait des questions Ichigo c'est pas un mec comme les autres C'est un wizard Il a une part de holo en lui Il a un full bring C'est un shinigami Mais du coup à la base Il est né humain Ce mec Tu peux pas le cerner Parce qu'il est pas normal Donc ouais forcément Il était surpris Après il est reparti Mais du coup moi pendant cet épisode Je voulais écouter les anciennes OST Incroyable Je voulais qu'on ait De l'OST Alors en vrai ce qu'on a eu C'est tout simplement L'OST Ichigo Remixer en mode trailer Quand ils sont arrivés Quand ils sont tous arrivés Dans Sauver Yonosuke Mais sinon Enfin on a pas vraiment eu d'OST Qu'on a d'habitude Sachant que Bleach Il y a des OST excellente Je pense avec Jojo C'est ceux qui ont les meilleurs OST Tout animé confondu Enfin j'ai pas tout vu Mais parmi tout ce que j'ai vu C'est ceux qui ont les meilleurs OST Franchement Donc je m'attendais un peu Après en même temps C'est l'épisode 1 Donc il y a des nouvelles OST Qui ont été faites On les découvre en même temps Puisque c'est le retour Et j'espère que plus tard On aura le retour De plusieurs OST emblématiques Et franchement Ça c'est quelque chose Que j'attends vraiment Parce que Bleach même C'est excellent par son ambiance Son ambiance un peu Un peu terrifiante Mais un peu nocturne Et tout tu vois Avec les Même par exemple au début Avec les holos Des OST Ça te met vraiment dans l'ambiance En fait C'est les OST parfaites Et c'est ultra bien géré Donc franchement Ça c'était incroyable Comme l'autre fois Le dédicace à Studio Pierrot Parce que franchement Vous êtes chaud La vérité Et à la fin de l'épisode On voit E-Watch On voit E-Watch Qui est posé sur son siège Comme ça Et justement On l'avait vu à la fin du trailer Et là on le voit Et on sait pas pourquoi Enfin on sait pas comment il a fait ça Et parce qu'il y avait Deux de ses subordonnés Qui étaient en train de se disputer Lui Lui Rien qu'on a l'impression Par la pensée Il a enlevé un bras Un d'entre eux J'ai pas compris Et on voit qu'il a l'air d'avoir Des pouvoirs incroyables Et il me semble Qu'on va revoir Aizen Durant cet arc Donc Aizen Akura Ou Komundo Tout ça On voit Il incarne le charisme Il est charismatique Clairement Et j'espère qu'on va le voir Du coup encore Très charismatique Puisque j'attends beaucoup De Aizen aussi Et en vrai Ça va être incroyable Même en plus On voit des Des espèces de pouvoir Des shrifts Je sais pas quoi Des shrifts Des Quincy Donc je sais pas vraiment Ce que c'est Je vais le découvrir En tout cas Je sens que Je vais kiffer ma race Pour Bleach Et clairement Je m'attends A des dingueries Et je m'attends A des dingueries Pour le retour de Bleach Puisque En plus ça faisait 9 ans Que ça avait arrêté 9-10 ans Je sais même pas Et du coup Maintenant pour le retour Ils se doivent De faire un retour Un retour digne de ce nom Et clairement On voit avec le premier épisode Que la C'est quoi le mot La direction artistique Ou un truc comme ça Elle était très bien faite Même on voit avec les lueurs Et tout Donc franchement Ça c'était très beau Après moi je suis pas expert Mais Mais moi vraiment J'ai kiffé En tout cas voilà Donc juste ici Vous pouvez regarder Ma revue de l'épisode 2 Du retour de Bleach En tout cas je vous souhaite Une bonne soirée Une bonne journée Et salut Et regardez Jojo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo